4,4 millions de Finlandais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle et comme le prévoyaient les sondages, c'est le conservateur et pro-européen Sauli Niinisto qui est très largement en tête avec 40% des voix. Sauli Niinisto devant Spavo Vajerinen, très anti-européen, qui prône le retour à la monnaie nationale et fait un score de 18%. Ce seront les deux rivaux au second tour le 5 février. Si le candidat écologiste favorable à l'UE arrive en troisième position, la surprise vient du mauvais score de cet homme, le quatrième, Timo Soini. Son parti des Finlandais très eurosceptiques s'était pourtant imposé comme la principale opposition lors des dernières législatives d'avril. Même si les questions européennes ne font pas partie des compétences du président, elles ont dominé la campagne présidentielle. Les Finlandais votaient pour remplacer la populaire présidente, Tarja Alonen, arrivée au bout de ses deux mandats de six ans. Merci. 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 Merci.